Générique 20 ans après les accords de Dayton, la menace des violences communautaires continue de planer sur les Balkans. On pourrait s'attendre à ce que la Croatie fasse figure d'élève modèle de la région, mais bien qu'elle ait rejoint l'Union Européenne il y a deux ans, bien du chemin reste à parcourir. Je suis à Bratislava, en Slovaquie, pour le forum sur la sécurité globale, et c'est là que j'ai retrouvé la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarovic. Madame la Présidente, merci beaucoup de nous rejoindre dans Global Conversation. Merci. On entend souvent dire que les Balkans sont tout prêts de retourner à la violence interethnique. Nous en sommes vraiment prêts ? Je ne dirais pas que nous sommes sur le point de retomber dans les violences interethniques. Mais il est vrai qu'il y a de l'instabilité dans les Balkans. Il y avait une note d'optimisme au début des années 2000 à cause de l'élargissement de l'Union Européenne. Cet optimisme a fait place au désenchantement, et nous avons été témoins de plusieurs incidents dans la région, couplés avec les nouvelles menaces que nous observons à la frontière Est de l'Europe, où les concepts de souveraineté étatique, d'intégrité territoriale et d'indépendance politique ont été remis en cause. Il faut y ajouter l'instabilité dans la région méditerranéenne et les conflits en Syrie, en Irak et ailleurs, les migrations illégales et le retour des combattants du groupe ETA islamique en Syrie et en Irak, qui compliquent tout l'environnement sécuritaire du sud-est de l'Europe. Cela fait 20 ans que les accords de Dayton ont été signés par les chefs de la Bosnie, de la Serbie, de la Croatie, et comme vous le dites, on a l'impression d'être arrivés à une impasse. Comment en sortir ? Eh bien, l'Union Européenne et l'OTAN doivent envoyer des messages très fermes à la région. D'abord, cet élargissement reste une politique de la porte ouverte. Il ne s'agit pas de proposer des objectifs qui varient ou qui sont hors d'atteinte, mais de proposer un travail et des efforts pour remplir des critères d'adhésion avec les réformes nécessaires à mener et les progrès que vous réalisez à l'intérieur qui pourront être récompensés par des étapes vers l'adhésion à l'Union Européenne et à l'OTAN. Par exemple, je crois qu'il est crucial pour la région que le Monténégro reçoive une invitation à rejoindre l'OTAN cette année. Ce serait un message fort pour le Monténégro, mais aussi pour toute la région. Cela montrerait que le processus continue, mais aussi que vous devez faire des efforts nécessaires pour progresser. Nous avons demandé à nos internautes de nous envoyer des questions. Parmi elles, cette question que je vous soumets, quels le sont les autres pays de la région qui sont candidats à l'entrée dans l'Union Européenne peuvent-ils tirer de votre expérience en termes de réformes et de stabilité politique ? Parce que vous aussi, vous avez connu un chemin semé d'embûches, mais qu'avez-vous fait que eux n'ont pas fait ? Tout d'abord, je dirais que toutes les réformes, tout ce que vous faites, vous le faites pour le bien de votre propre pays, que l'adhésion est aussi importante que le chemin vers l'adhésion. Pouvez-vous identifier quelque chose qui devrait se passer et qui ne se passe pas ? Je voudrais voir plus d'efforts sur la prévention contre le crime organisé, la coopération, la sécurité, mais aussi un combat plus vigoureux contre la corruption, pour la liberté des médias, les systèmes démocratiques, le contrôle du secteur du renseignement conformément à la loi. Bien, cela nous conduit à la crise en Macédoine. L'ancienne République yougoslave de Macédoine est aussi candidate à l'Union Européenne. Le pays a glissé dans la crise politique. La Croatie a proposé de jouer le rôle difficile de médiateur. Est-ce que les dirigeants de ce pays doivent quitter le pouvoir si la crise continue, parce que la Croatie a connu une situation semblable il n'y a pas si longtemps ? C'est au peuple macédonien de prendre cette décision, mais quel que soit leur dirigeant, il revient à la Macédoine de réaliser ce progrès. Je comprends qu'il y ait ce problème bilatéral entre la Grèce et la Macédoine, mais cela ne porte plus sur le nom. Plus tôt, ils s'efforceront de veiller aux libertés des médias, à l'indépendance de la justice et à beaucoup d'autres réformes et à continuer à s'ouvrir, plus ils feront de progrès. Cela dépend vraiment d'eux. La Serbie, les relations avec la Serbie se sont améliorées, mais elles restent encore très tendues. Et je parlais encore le mois dernier avec le Premier ministre, Alexander Vucic, qui évoquait l'opération Tempête, qui pour les Serbes est une tragédie nationale, qu'il considère comme du nettoyage ethnique. Pourtant, la Croatie va fêter l'événement par deux jours de célébration. Est-ce que ce n'est pas jeter de l'huile sur le feu ? Absolument pas. C'était une opération très claire pour libérer les territoires qui étaient sous occupation de façon illégale. La Croatie a été attaquée, nous avons été agressés et environ un tiers de notre territoire a été occupé. Nous avons entrepris une action légitime qui a été reconnue comme telle plus tard par le tribunal de la haie. Ça ne vous inquiète pas ? Bien sûr, nous sommes préoccupés par notre relation avec la Serbie, mais la Serbie doit aussi accepter les faits. Nous avons tous le droit d'avoir notre propre opinion, mais nous n'avons pas le droit de tordre les faits. Les faits, c'est que nous nous défendions et que nous avons repris le contrôle de notre propre territoire. Nous ne pouvons pas abandonner ce qui est notre héritage national et ce qui n'est entrepris contre personne en particulier. Nous ne faisons que fêter cela. Je voudrais vous poser cette question du docteur Nebocha Kestich qui dit, quand est-ce que les Serbes qui ont survécu à ce qu'ils appellent le nettoyage ethnique dans l'opération tempête pourront rentrer chez eux ? Parce que bien sûr, c'est l'un des problèmes. Il n'y a pas eu de nettoyage ethnique. Il est vrai qu'il y a eu des civils qui sont partis en raison de l'opération, mais nous les avons invités à rester chez eux et depuis, nous avons travaillé au retour de toutes les personnes. Et chaque personne qui veut retourner chez elle en a le droit. La plupart des gens qui le souhaitaient sont retournés chez eux. Venons-en à présent à l'Europe de façon plus large et à la question de l'immigration, qui est un vrai problème pour l'Europe, qui ne sait pas comment faire face. Quelle est la position de la Croatie sur le système de quotas proposé par la Commission européenne ? Notre position, c'est que nous devons considérer le problème de l'immigration et des demandeurs d'asile d'une manière globale et complète. Il est vrai que nous prenons ces mesures qui sont temporaires avec les quotas et avec des ajustements pour les personnes qui vivent dans l'Union européenne. Mais nous devons faire attention aux messages que nous envoyons. Bien sûr, nous accepterons des gens, mais nous ne pouvons pas encourager d'autres migrations illégales vers l'Union européenne. Il faut aussi s'attaquer à la racine du problème et aux autres dangers qui y sont liés. Et quelle est votre réaction quand vous entendez la Hongrie dire qu'elle veut fermer sa frontière avec vous pour arrêter le flux de migrants arrivant dans le pays ? Je ne veux pas parler de la politique d'un autre pays. Ce que je peux dire à coup sûr, c'est que la Croatie n'a pas l'intention de construire des murs. Nous voyons que ce problème devient de plus en plus important pour l'Union européenne. Donc vous vous opposez à la construction d'un mur par la Hongrie ? Je pense que nous avons besoin de solidarité. Nous ne pouvons pas laisser l'Italie et quelques autres pays porter seuls la charge de ce problème. Mais encore une fois, il nous faut une approche globale de la question. J'ai reçu cette question de quelqu'un qui se fait appeler Primalex et qui dit une question simple pour une réponse compliquée. Diriez-vous que vous allez mieux maintenant que vous êtes dans l'Union européenne ? C'est encore difficile à dire. Je dois dire que le fait que nous soyons membres de l'Union européenne n'est pas encore bien installé dans les esprits. Et malheureusement, nous n'avons pas encore utilisé les fonds européens à hauteur de ce que nous aurions pu. Donc, l'un des premiers bénéfices qui pouvaient être ressentis à court terme ne s'est pas encore fait sentir. Je dirais que l'opinion en Croatie devient plus eurosceptique et nous devons réagir. Il y a de quoi être inquiet pour l'ensemble du projet européen. Au-delà de la seule Croatie, je vois ça dans tous les pays de l'Union européenne. Les gens s'interrogent sur les bénéfices à retirer du fait d'être membre de l'Union. Quand vous avez rejoint l'Union européenne, la lutte contre la corruption était bien sûr l'un des grands enjeux. Et ça l'est toujours. Justement, où en est la Croatie sur ce plan ? Je dirais que nous avons fait beaucoup de progrès. Malheureusement, dans n'importe quel pays, il est toujours difficile d'éradiquer complètement la corruption. Mais nous travaillons pour la combattre et pour avoir un système dissuasif adéquat. nous formons les gens pour qu'ils se rendent compte que des pratiques jugées socialement acceptables par le passé sont en fait des formes de corruption. Mais la réalité sur le terrain, je lisais justement un rapport d'Ernst & Jung qui classe la Croatie en numéro 1 en termes d'indices de perception de la corruption, en termes de pratiques commerciales. Donc, vous pouvez dire que des lois ont été votées, que les choses ont changé, mais les gens ne le remarquent pas. C'est vrai, mais je pense que les indices de perception, c'est un peu comme la violence domestique. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens se plaignent de violences domestiques et ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus. Ça peut être simplement parce que les gens en ont davantage conscience. C'est la même chose avec la corruption. Les gens la remarquent à présent et la dénoncent et il y a une conscience beaucoup plus aiguë à ce sujet. Je pense que les affaires au sommet ont créé cette image. La Croatie a un passé difficile concernant la corruption. Vous avez évoqué la prise de conscience du problème. Vous étiez la protégée de l'ancien Premier ministre, Ivo Sanader. Je n'aime pas ce mot, je n'étais pas une protégée, j'étais sa collègue. Quand vous êtes-vous rendu compte de ce qui se passait ? Seulement quand tout cela a été révélé au public. Honnêtement, je ne pouvais rien soupçonner de ce que nous entendons aujourd'hui. Les procès ne sont pas terminés, donc laissons-les aller à leur terme, parce que dans l'esprit de chacun, il est déjà reconnu coupable de plusieurs chefs d'inculpation, mais en fait, ce n'est pas fini. Donc laissons le procès aller à son terme. Encore une fois, j'ai travaillé avec lui étroitement depuis 1993. J'ai travaillé avec lui quand il était vice-ministre, puis je suis partie en 1997 et je suis revenue en 2003 pour être candidate à la députation. Nous avons eu des désaccords assez vite. Ce n'était pas à cause de la corruption, parce qu'encore une fois, je n'avais rien remarqué, mais nous avions simplement des points de vue divergents sur certains sujets. Je n'aime pas parler de cela en public, parce qu'il s'agit d'un désaccord entre nous. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de parler de cela avec lui. La croissance économique en Croatie s'est faite difficilement. La corruption et la croissance n'allont pas nécessairement de pair, mais la Croatie semble se sortir de six ans de récession. Le gouvernement estime que c'est grâce à son dur travail et à ses efforts. Quelle est votre position ? C'est une année d'élection en Croatie, donc, comme dans n'importe quel pays, c'est une année difficile pour continuer les réformes. Tous les gouvernements ont tendance à faire plaisir à leurs électeurs, mais il est crucial pour la Croatie de poursuivre le processus de réforme. Je suis convaincue du rôle des facteurs externes pour expliquer la croissance, mais je suis aussi sûre que les réformes ont un effet. Et vous avez dit que la Croatie rejoigne la zone euro d'ici 2020. C'est l'un de vos objectifs ? J'ai dit que l'entrée de la Croatie dans la zone euro ne se ferait pas avant cette date. Et oui, je pense qu'il serait dans notre intérêt de rejoindre la zone euro le plus tôt possible. Oui, j'espère que nous serons prêts en 2020, mais vous savez, ce n'est pas juste un processus technique, c'est aussi un processus politique, donc ça dépendra aussi de décisions politiques. Toute l'économie est tellement orientée vers l'euro que je pense que le plus tôt nous l'adopterons le mieux ce sera pour toute l'économie. Certains de vos opposants disent que vous dépassez vos prérogatives quand vous vous exprimez sur l'adoption de l'euro. Que leur répondez-vous ? Nous avons tous le droit d'avoir notre propre opinion et nos propres ambitions et je suis très ambitieuse et très optimiste pour la Croatie. Si nous n'en parlons pas, si nous ne fixons pas des objectifs, des échéances, nous ne le ferons jamais. C'est donc une année électorale et vous venez vous-même d'être élu. Il y a eu une période inconfortable de cohabitation avec un gouvernement du bord opposé politiquement. Il y a eu des combats au sommet. Est-ce que vous le regrettez ? Je le regrette parce que je ne pense pas que l'heure soit au combat politicien ou aux divisions sur nos grands objectifs nationaux. Je pense que nous devrions vraiment nous mettre d'accord sur ces objectifs et continuer à travailler pour y parvenir. Il est vrai que parfois vous êtes amené à prendre position sur ce à quoi vous croyez. Vous devez protéger l'institution présidentielle et vous devez faire ce qu'il faut. Cependant, j'espère que ça a juste été une période d'apprentissage et que nous allons aller à l'avenir vers plus de coopération. Un autre internaute Thierry Kielpatrick vous demande quelle est la principale menace à la croissance économique et à la stabilité de la Croatie ? La démographie, les tendances démographiques négatives. Avec les marchés et l'ouverture de l'Union européenne aux travailleurs croates, beaucoup de jeunes quittent la Croatie. La Commission européenne a estimé qu'environ 200 000 croates quitteront le pays d'ici 2019 et nous sommes un pays de 4 300 000 habitants. Et ce sont les meilleurs éléments qui ont tendance à partir. Les meilleurs éléments et les jeunes. Nous avons des tendances démographiques. Nous vieillissons, notre main d'œuvre diminue. Très bientôt, si nous ne renversons pas la tendance, nous aurons un nombre de chômeurs et de retraités qui dépassera le nombre de travailleurs. Nous devrons les nourrir, leur venir en aide avec des dispositifs de l'État. Donc la démographie est l'un de nos plus gros problèmes. Vous avez fait l'histoire. Vous êtes la première femme présidente de la Croatie. Et je voudrais vous poser cette question de Don Kessi qui demande qu'est-ce que ça vous fait d'être la première présidente de la Croatie ? A dire vrai, je ne classe jamais les personnes dans les catégories hommes, femmes ou en fonction de leur appartenance ethnique ou religieuse. Je regarde comment les gens font leur travail, quelles sont leurs capacités en fonction de critères professionnels. Donc ça ne veut rien dire pour vous ? Si, mais le fait que nous en parlions montre que je suis une exception plus qu'une règle. Ce que vous êtes, effectivement. Je suis malheureusement une exception. Je dois dire que oui, j'ai dû faire face à la misogynie et au sexisme. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré cela trop souvent. Je m'y suis vraiment habituée. Cela vous blesse au début, mais ensuite, vous arrêtez de le prendre personnellement. Et vous vous rendez compte que si vous voulez changer cela, vous devez commencer par faire vous-même quelque chose. L'une de mes priorités, c'est vraiment de travailler à l'égalité complète, pas seulement entre les hommes et les femmes, mais entre tous dans la société. Donc vous ne vous décririez pas vous-même comme une féministe ? Non, je ne suis pas une féministe. Je suis une personne qui veut simplement l'égalité entre tous. Donc oui, je me battrai pour promouvoir les femmes dans le monde des affaires, en politique et dans la vie sociale, mais cela ne veut pas dire que je souhaite avantager les femmes de quelque façon que ce soit. Je veux juste l'égalité des chances pour tous. Est-ce que vous utilisez votre féminité à votre avantage ? Non, en tout cas, pas consciemment, mais je suis fière d'être une femme. Je n'ai pas l'impression que je dois ressembler à un homme pour être prise au sérieux. Malheureusement, dans certains cercles, on a tant cela de vous. Et il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression que si elles s'habillent de manière féminine, elles ne seront pas prises au sérieux. On devrait en finir avec cette habitude. Et quels sont vos modèles politiques ? C'est difficile à dire. J'apprécie beaucoup Margaret Thatcher. Parmi les personnalités politiques actuelles, j'aime le style d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Mais je ne me contente pas de coller à des modèles politiques. Je regarde les modèles possibles partout en étant exigeante. Parce que suivre un modèle est facile, créer un modèle est un défi. C'est un chemin difficile. Quel conseil donneriez-vous à des femmes qui essaient de briser le plafond de verre comme vous l'avez fait ? Si je peux le faire, vous le pouvez. Tout le monde peut y arriver. Il faut juste croire en soi-même. C'est vrai que parfois, c'est beaucoup plus dur que pour des hommes. Mais ne vous laissez pas distraire par ceux qui disent que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes une femme et qu'une femme n'a jamais atteint une telle place. Il y a toujours une première fois. Pourquoi ne serait-ce pas vous ? Pourquoi ne serait-ce pas vous ? Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501